... Assieds-toi, Jamal. Je ne t'ai pas dit... pour m'amener ici. Asseyez-vous. Je veux te parler. Asseyez-vous. Oui. Parlez maintenant. Tu connais Jamal. Il y a quelques années. Un homme qui te ressemble exactement. Ici. Sur ce banc. À laisser ma main. Prendre la main de quelqu'un d'autre. En fait, ton histoire est... vraiment très beau. Où personne n'a brisé le cœur de personne. Où personne ne se quittait la main. Personne ne s'est laissé seul au milieu du chemin. Et a pris une nouvelle voie. Les circonstances n'étaient pas bonnes. La douleur du rejet. C'est bien pire, c'est tellement douloureux. C'est bien que tu n'aies pas encore vu ça. La police a battu. Et les blessures causées par l'accident. C'est bien pire que les deux. C'est une douleur si douloureuse. Ils ne te laissent ni vivre ni mourir. Mais, tu as beaucoup de bons souvenirs. Pour que tu puisses les rappeler et être heureux. Et Jamal. En rejetant ton amour. En diffamant ton amour. Au lieu de ruiner votre propre vie volontairement. Tu devrais accepter la décision du destin. Et puis. Dans votre propre religion. Il y a une grande récompense. Pour ceux dont l'attente. Jamal. Oui. Est-il possible que... Toi aussi, tu attends ton amour? Si tu ne veux pas venir, ne viens pas. Mais je ne reculerai pas. Qu'est-ce que tu penses, Jamal? Que je vous dis toutes ces choses parce que je... J'ai peur de partir avec toi. Pas, Jamal. L'amour que tu as pour Éher. Je ne me soucie pas de ma vie pour ce genre de choses. De l'amour que tu lui fais. Mais quoi que tu penses faire maintenant, Jamal? Ici, vous ne serez que gênés. Dans ce cas, crois-moi. Aucun respect dans ça. Elle n'a besoin du respect de personne d'autre. Elle est juste mon respect. Ce n'est pas une décision du tribunal de votre village. Si tu penses que... Où tu peux montrer ton entêtement? Elle a gagné en lui manquant de respect devant tout le monde. Il s'agit de ton amour, Jamal. Dans ce domaine, peu importe à quel point tu essaies de gagner. Tu vas perdre. Miriam, il ne s'agit pas de gagner ou de perdre. C'est une question de dignité. Et ma dignité ne me permet pas qu'une femme, mariée avec moi et dans la maison de quelqu'un d'autre. Ne parle pas comme ça, Jamal. Ne parle pas comme ça. Tu ne peux pas affronter autant de gens tout seul, Jamal. Jamal, cet homme a été notre secrétaire à la santé. Je sais exactement à quel point il est dangereux et ce qu'il peut. Il te fait ça quand tu vas là-bas. Et tu le sais aussi très bien, Jamal. S'il te plaît, Jamal. Oublie et erre. Jamal, écoute-moi.